Léocos la blanche Probablement Léocos apparaissait dans cette manière aussi des anciens marins qui apercevaient sa caractéristique physionomie alors qu'ils traversaient les canals de Trent Santa Maria di Léocos fait partie du territoire de Castigliano del Cabo et elle est parmi les stations banaires les plus belles de la péninsule italienne ainsi que les points les plus au sud de Puy la pointe extrême du talon d'Italie La vocation religieuse de Léocos était déjà visible dans l'antiquité Notamment un ancien sanctuaire dédié aux diécesse se dressait près de la grotte Porcinara Ici les gens de mer qui naviguaient vers la mer Adriatique et la mer Aigée laissèrent au cours des siècles leurs offrandes et leurs inscriptions votives afin d'apaiser les diés et le sort Mais c'est dans le christianisme que Léocos joue un rôle important pour la dévotion mariale des habitants du Salento Maridional en dévenant au cours des siècles destination de pèlerinage pour milliers de pèlerins provenant de tout l'Occident qui se rendaient en visite à l'église de Santa Maria de Finibuster Pour protéger le sanctuaire des incursions des ennemis provenant de la mer les évêques de Alessane renforcèrent la structure de l'église pour la rendre stratégiquement plus sûre En l'intérieur de la basilique, il est possible d'admirer aujourd'hui encore la précieuse étoile vénétienne représentant la Vierge en enfant admirée au cours des siècles par des pèlerins en industrie y compris Pape Benoît XVI arrivé à Santa Maria d'Ilec en juin 2008 En face de la basilique, on peut admirer le phare de la marine militaire italienne situé devant l'arrest de l'ancien tour d'avertissement de Philippe II Actif à partir de 1866, il mesure plus de 40 mètres de haut et surplombe tous les promontoires du Méliso de sa position privilégiée surélevée à 102 mètres du niveau de la mer Ionienne D'ici, on peut profiter de la magnifique vue sur la baie de l'Euca protégée par les dépromontoires du Méliso et de l'Aristola Le port des plaisances avec ce nombré bateau est situé en face de la promenade Christopher Colombo et il enrichit la petite ville avec des traits d'une rare beauté qui fascinent les yeux du visiteur Le paysage de l'Euca est embelli par les nombreuses villas Elles ont été construites entre le 19ème et le 20ème siècle selon un goût éclectique Les villas de l'Euca ont été construites par l'aristocratie et la bourgeoisie salentine pour leur séjour d'été Elles sont riches de charmes exotiques et rappellent les différents goûts architectoniques d'importance architectes comme Achille Rossi, Giuseppe Ruggieri et Carl-Louis Giardini du Castelvedre Dans le territoire de l'Euca, on peut observer plus de 40 villas historiques Ils sont des exemples de styles uniques qui enrichissent le même paysage côtier L'église paroissiale de Christoré se conjugue parfaitement avec l'éclectisme urbain de l'Euca Réalisée selon les projets du célèbre ingénieur Pasquale Ruggieri L'église de Christoré rappelle dans ses formes l'architecture médiévale de la fin du 19ème siècle Les espaces intérieurs sont solennels caractérisés par un imposant système des piliers Les vitraux portant les blasons éradiques des familles nobles de l'Euca s'intègrent parfaitement au contexte monumental L'Euca, avec son histoire millénaire, est le lieu représentatif de l'extrême cape meridionale du Salento Du promontoire Yabiju, on peut admirer dans sa totalité le charme antique de cette dernière portion de territoire situé parmi la mer Yonienne et la mer Hadratique Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !